Salut à tous, comme annoncé il y a quelques jours, on repart dans le sud de la France. Souvenez-vous, on avait eu Philippe, on s'était éclaté avec lui, avec sa Royal Oak chronographe. Ça fait un bout de temps qu'on avait prévu de vous présenter sa Bohème Milmer. Honnêtement, ça ne vous dit rien. Moi, ça ne me disait rien non plus. Une tuerie, une plongeuse radicale, une bête. Il va nous raconter tout ça. C'est parti pour un nouveau Duel Time. Salut Philippe ! Coucou Xavier, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Très très bien, il fait beau, tout va bien. Ah, j'en étais sûr. Écoute, tu nous as envoyé du soleil aussi en région parisienne. J'espère qu'il y en a pour tout le monde. Tu sais que j'avais annoncé ton retour dans un épisode de petites montres entre amis. Là, tu as une montre très originale française de mémoire, une Bohème Milmer, une plongeuse radicale étanche à 1000 mètres. Alors, racontez-nous ça. Alors, en fait, pour revenir à la genèse du projet, on va raconter une très belle histoire aujourd'hui. Alors, la genèse du projet, comme je disais, j'ai un ami qui est passionné de montres et d'horlogerie un peu comme nous tous et qui fait à peu près tous les forums susceptibles d'exister sur Facebook ou des forums divers. Et un jour, il m'appelle un soir vers 19h et me dit « Ouais, écoute, il y a une marque marseillaise de montres qui va se lancer. La montre est géniale et tout. Regarde, je t'envoie le lien. Va voir ça. » Le lien, déjà, montres marseillaises, en tant que marseillais, méfie-toi au départ. Tu vois, j'ai quand même quelques a priori. Mais attends, je croyais que tu étais de Cannes. Ah non, moi, marseillais. Je vais souvent à Cannes et j'habite entre Cannes et Saint-Tropez, mais je suis marseillais d'origine. Ah, ok, ok. Donc, chat et chaudier, traleau chaude, quoi. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, je vais voir sur le site. La montre est super belle. Le site est très bien fait et tout. Et donc, le procédé au départ, c'était de faire un appel de fonds pour financer les 500 premières montres. Alors moi, je me dis, mec lance un appel d'offre. C'est 2000 euros hors taxe la montre. Il y en a 500. À tout moment, ça sent les vacances en Thaïlande. Au départ, j'étais un peu méfiant. Et puis, il y avait un lien sur une page Instagram. Donc, j'envoie un message. On me répond tout de suite. Et je dis, moi, votre montre me plaît. J'ai envoyé un mail pour être dans les préventes et pour pouvoir la réserver. Mais j'aimerais bien venir la voir. Et donc là, le patron me dit, mais je comprends tout à fait. Passez la voir. On fixe rendez-vous. Donc, de là, je devais me rendre sur Marseille la semaine d'après. Donc, on avait le rendez-vous. Je vais voir la montre avant mon rendez-vous. Et le mec ne te donne pas l'adresse d'un showroom ni rien. Il te donne l'adresse de chez lui. Donc, là, il te met tout de suite à l'aise. T'es rassuré sur l'honnêteté, sur le sérieux du projet. Je vois la montre. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps parce qu'il y avait un rendez-vous derrière. Je pense que la personne du deuxième rendez-vous s'est trompée dans l'horaire. Donc, je reste à peu près un quart d'heure. Je vois la montre. Elle est sublime. Je l'essaye. Je vois le packaging. Tout est somptueux. Et donc, de là, je m'en vais. Le lendemain, le patron me rappelle en me disant, on est désolé. On n'a pas pris beaucoup plus de temps avec toi. On était pris par le deuxième rendez-vous. Mais on souhaiterait te revoir ou de nouveau reparler avec toi. Connaître un petit peu tes motivations, ce qui te plaît sur la montre, ce qui ne te plaît pas. Le mec est un passionné et il adore avoir le retour de ses clients. Parce qu'il part d'une feuille blanche et il aime bien qu'on le juge pour essayer de corriger ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc, on se rappelle. On reste un moment au téléphone et le reste. Et puis, depuis ce jour-là, on n'a pas arrêté de communiquer. On a bien sympathisé. Et jusqu'à la livraison de la montre, on s'est appelé. On a communiqué sur les nouveaux projets, sur les projets futurs. Alors, super. Donc, c'est une belle histoire qui commençait par un peu de suspicion. Mais au départ, tu es obligé. Quand tu ne connais pas, tu pars de zéro. Et puis après, c'est une belle rencontre humaine. Parle-nous un petit peu du produit lui-même. Là, j'ai fait une petite fiche avec ses caractéristiques. Oui, alors attends. Reste un petit peu là. Comme ça ? Oui. Attends. Je vais... Voilà. Elle est en 43, c'est ça ? Oui, 43 ou 44, il me semble. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qui t'a plu ? Parce que c'est vrai qu'elle a un look. Là, on a des super photos, les amis. On a une combinaison des photos de la marque et des photos de Philippe. Notamment, toutes celles comme ça, là. Regardez ça. On voit les index au tritium. Tu as fait faire ça chez le même photographe que pour la Royal Oak ? Que la dernière fois. Oui, exactement. Oui. Et en fait, tu as vu le Luminova comme il pète sur cette montre. C'est incroyable. Oui. Alors, justement, qu'est-ce qui t'a plu dans ce design ? Parce que c'est assez... La lunette est singulière. La forme du boîtier est singulière également. La logique de la date est également singulière. Raconte-nous ce qui t'a attiré. Au départ, quand tu l'as entre les mains, c'est quelque chose, comme tu as dit, de massif. Tu sens que tout est qualitatif dans cette montre. Alors, pour un boîtier à 1000 mètres, c'est plus ou moins quand même obligé. Mais le design qui est sur le côté, tu vois, avec les angles très saillants et le reste, c'est quelque chose que moi, j'ai trouvé super beau. Je trouvais que ça se démarquait de tout ce qu'on pouvait voir. Le fait qu'elle soit limitée à Saint-Saint-Exemplaire m'a renforcé dans mon choix. Et puis moi, à mon poignet, regarde, elle ne fait pas énorme si tu regardes mon poignet. Oui, oui. Alors après, j'ai un gros gabarit. Je répète, mais je fais 114 kilos, 1,90 mètre. J'ai un poignet assez gros, donc elle passe bien sur moi. Mais je pense qu'elle était faite pour moi. En fait, dans le monde rugbystique, tu es ce qu'on appelle un beau bébé, quoi. Un beau bébé, un beau bébé. Et en plus, je pratique le tennis de table, ce qui n'a rien à voir avec mon gaba. Ah, c'est sympa. J'allais dire un truc, moi, quand même, sur la forme du boîtier, qui a des arrêtes saillantes, qui a un petit côté, quand même, hexagonal, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Et qui n'est pas, sans être dans une logique stylistique, dans quelque chose de peu fréquent, comme on peut avoir sur Taroyaloc. Tu vois ? Oui, oui, mais complètement. Ok, question. Et c'est moi, c'est ce qui m'a vu, hein ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Question pour toi. Toutes les photos que tu m'as envoyées, Philippe, elles sont sur bracelet acier. Il me semble que la marque te passe également un bracelet rubber ? Oui, bracelet caoutchouc, je l'ai également aussi. Je ne l'ai pas monté encore, mais on peut le monter facilement soi-même. Sur le bracelet, il y a tout pour pouvoir monter et démonter à souhait. Ouais, ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la… Merci pour ces infos, Philippe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la gestion de la date ? Parce que sur le site, l'équipe Bohen revendique une sorte de… Je ne sais pas si c'est un brevet, mais une façon de traiter la date. Mais je n'ai pas bien compris de quoi il s'agissait. Alors, c'est un brevet. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le boîtier avec l'affichage date qui est tout ce qu'il y a de plus classique. Et au-dessus, il a mis deux pointes en métal avec une loupe qui est au-dessus. Et ce qui fait qu'entre le verre et la date, il y a une loupe. Donc, dès que tu regardes que tu es en face de la loupe et de la date, tu as la date qui… comment dire… qui reflète… Enfin, pas qui reflète, mais qui est zoomée en fait dessus. Et alors que tu n'as pas cette… comme cette goutte du cyclope, par exemple, sur une Rolex. Voilà. Le verre est d'un verre tout à fait standard. Par contre, la loupe est sous le verre. Je comprends. Ok. 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 C'est intéressant. Alors, les amis, moi, je m'en souviens. Vas-y. Vas-y, pardon. Je crois que Panera, il y avait un système un peu similaire. Ah, écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je me souviens bien parce que quand on a comme ça un invité truculent comme Philippe, on s'en souvient forcément. Et tu m'avais fait rigoler à l'époque, Philippe, en disant, ouais, nous, les gens dans le midi, on aime bien un peu le bling bling, que ça claque, etc. Et tu disais que finalement, ta Royal Oak chrono, il y avait une dimension stylistique, il y avait une dimension émotionnelle pour toi, et puis il y avait aussi une dimension de réussite, je ne sais pas, mais en tout cas d'intégration dans ton écosystème personnel. Là, avec la bohème, c'est l'opposé. Alors, pas du tout, parce que moi, comme tout le monde aujourd'hui sait que je suis passionné de montres, tout le monde me demande ce que j'ai au poignet. Et quand je dis, tiens, regarde, celle-là est encha 1000 mètres et 500 exemplaires dans le monde, ça suscite tout de suite la curiosité, tu vois. Et le fait qu'elle soit trouvable, ça me rassure dans le fait que j'ai une montre importante, si tu veux. Ouais, mais justement, ce que je voulais dire, c'était plus le fait que, finalement, se démarquer ou se faire remarquer, c'est deux attributs très similaires. Ouais, stylaires. Et avec cette montre complètement inconnue, cette marque, d'ailleurs, pour le coup, manifestement, ça doit marcher pas mal, parce que celle que tu as, elle est affichée à 3000 euros sur leur site, et elle est épuisée. Ils les ont toutes vendues ? Ouais, ils ont tout vendues, et derrière, il y a eu deux nouvelles séries, de, je crois, je ne sais plus si c'est 60 ou 80, qui ont été hérédités avec des fonds différents. Il y a un fond gris et un fond bleu. Ok. 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 Ah ben, c'est super, c'est une belle découverte. Ouais, mais le patron, il faudrait, à l'occasion que je te le présente, vous allez vous entendre à merveille ensemble. Vous êtes tous les deux deux passionnés, et c'est quelqu'un qui est incroyable, qui est incroyable. D'ailleurs, est-ce que ça t'intéresse pour tes abonnés, tous ceux qui suivent ta chaîne ? J'ai un scoop sur la marque. Est-ce que ça vous intéresse ? Ah, ben alors ça, honnêtement, moi, je vais forcément te répondre oui. Les amis abonnés, s'ils ne sont pas abonnés, ils vont le faire dès maintenant pour avoir cette info magique. Vas-y, raconte-nous, Philippe. Alors, Blaise est toujours dans le secret sur ses projets, il ne dévoile pas grand-chose et le reste. Mais moi, il m'a dit que là, il était actuellement en train de bosser. La prochaine sera un boîtier avec une étanchéité à 300 mètres et un boîtier à 39, ce qui va permettre de toucher un maximum de gens. Et là, il lui reste à définir encore si c'est une plongeuse ou une montre habillée. Mais son prochain projet sera ça. Ah, c'est intéressant. Vous avez exclu sur ce quoi il est en train de travailler. C'est cool. Merci beaucoup, Philippe. J'ai une question pour toi parce que tu sais qu'on a sur la chaîne, les amis, on doit peut-être avoir au moins 50 ou 60 plongeuses qui sont passées dans Petite Montre entre Amis ou dans Duel Time. et nous avons eu la chance avec Patrick et puis Benjamin et puis Mitch. Vous vous souvenez, Mitch avec sa ZRC Grandfond qui faisait des petits portants à montre et puis Benjamin qui avait également une ZRC Grandfond avec une société dans le même domaine que la Comex. Donc là, c'est la ZRC Grandfond avec couronne à 6 heures et puis on a eu Patrick avec la Triton à couronne à 12 heures. Est-ce que là, tu as un système également qui t'empêche de fermer le bracelet de ta montre si la couronne à 12 heures est dévissée ? Je ne crois pas. Il n'y a pas de mal si ce n'est pas le cas. Mais si tu dévisses la couronne, est-ce que tu peux replier le bracelet ? Mais en fait, moi, la couronne, elle est à midi. Oui, bah oui. Donc, c'est comme ça. Ah bah écoute, ce n'est pas grave, tu vérifieras. Ah ouais, je suis incapable de répondre à ta question. Je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre, Philippe ? Écoute, moi, le petit détail qui me plaît beaucoup et je m'en sers souvent, c'est le micro-ajustement sur le bracelet. Entre les moments où je fais du sport, le matin, le soir et tout, j'ai toujours l'impression soit qu'elle me sert, soit qu'elle est un peu lâche. Et du coup, je me sers, toutes les semaines, je touche à peu près le micro-ajustement. C'est cool, ça. Tu vois, c'est quelque chose que je n'avais pas vu dans l'espect technique, mais c'est forcément quelque chose d'additionnel. Petite question pour toi, c'est ta délire ? C'est ta montre que tu portes le plus régulièrement ? Bah écoute, depuis qu'on a parlé de faire l'émission, je ne l'ai pas quitté. Et ma délire, non, moi, ma délire, c'est la Yema Superman. 300, 500 ? 300. 300, ok. Ok. Et pourquoi ce n'est pas la Bohène, alors ? Parce que je la mets plutôt quand je fais des sorties, plutôt le week-end, quand je sors sur des restaurants ou des sorties diverses et variées. Ouais, ouais, non, mais c'est cool. On a un fonds de boîte qui est bien travaillé, avec quand même beaucoup d'infos. Ouais. Est-ce que ça veut dire que le fondateur, j'ai l'impression qu'il a une approche un petit peu communautaire en parlant de ses clients comme des ambassadeurs ? C'est comme ça que tu le vois ? Ouais, exactement, exactement. Bah lui, ce qu'il essaye de faire, c'est de faire en sorte que sa marque rayonne le plus possible. et il essaye d'impliquer les gens qui l'ont suivi depuis le début sur le projet. Moi, il m'avait envoyé, sur la Stardiver qui est sortie, il m'avait envoyé plusieurs modèles au niveau de la date, au niveau de la forme, au niveau de la couleur. Il m'avait dit, qu'est-ce que tu en penses ? Tu préfères ça, ça, ça ? Il demande l'avis de 15 ou 20 personnes avec qui il a l'habitude de communiquer. Et après, il prend le meilleur de son retour, en fait, je pense. Ouais, 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 je comprends. Je comprends. Je comprends. Et ça, toi, tu aimes, comme ça, participer et co-créer, en fait ? C'est toujours bien de se sentir impliqué. Et puis maintenant, on a une telle amitié ensemble que je le fais avec plaisir, au-delà de l'importance que ça peut m'apporter, tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Ça se fait naturellement, aujourd'hui. Je comprends. Tout à l'heure, tu disais, tu disais, t'as parlé de 2 000 euros. Là, c'était le prix à l'époque, avant qu'ils la vendent, parce que là, elle est affichée à 3 000. C'était le prix avant qu'elle soit fabriquée. OK. Ah oui, OK. C'est pour ça que c'est… OK, donc, il levait des fonds à ce moment-là. OK. C'est pour ça que je t'ai dit, au départ, tu es méfiant sur le projet, à tout moment, parce que ça a l'air de rien, mais ça s'en montre à 2 000 euros, ça fait 1 million d'euros. Oui, bien sûr. Tu vois, ça va vite. Oui, bien sûr. Ça fait des tas de vacances avec l'Allemagne. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, justement, question pour toi, justement, par rapport au prix. Aujourd'hui, elle est à 3 000 euros. Tadeli, c'est une Yema Superman 300. Combien ça vaut une Yema Superman 300 ? Ça vaut 1 000 euros ? Oui, moi, je l'avais commandé sur le site, et ils te font 10 %. Je crois que je l'avais payé aux alentours de 900. Ouais, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un ratio quand même de 1 à 3. Comment toi, de façon très personnelle, parce que c'est ça le sujet, comment tu intègres, tu digères, et tu valorises cet écart de prix ? Ça pourrait être 1 à 2, ça pourrait être similaire. Donc, une façon de faire, tu vois, c'est de dire, bah ouais, mais les specs techniques ne sont pas du tout les mêmes. Ça, ça vaut... Voilà. Et donc, comment tu positionnes les deux, qui sont, somme toute, l'une est à 1, et l'autre est à 3. Oui, mais si on prend la Royal Oak, elle est à plus 10 ou 20. C'est pas une critique, c'est juste un sujet de réflexion ensemble sur comment un anonyme, même si on commence à te connaître, Philippe, maintenant, sur la chaîne, comment toi, tu fonctionnes par rapport au prix des choses ? Mais alors, moi, le prix, je vais peut-être te décevoir, je suis encore désolé, mais je ne l'intègre pas au moment où je mets la montre. En fait, moi, le prix... Ouais, mais au moment où tu l'as acheté... Au moment où je l'ai acheté, en fait, j'avais eu la montre entre les mains et je trouvais que le prix était super justifié par rapport au spec et par rapport à l'esthétique de la montre et au fait que ça soit quelque chose de rare. Donc, je n'ai pas... Pour moi, je ne suis pas choqué par ce prix-là, si tu veux. Alors, attends, que les choses soient claires, les amis et Philippe, moi, je ne dis pas que c'est choquant. Je voulais te faire exprimer. Et donc, en fait, toi, ce que tu as exprimé, c'est un, un design que tu ne vois pas partout, deux, des specs, notamment Étanchéité et Valve Aélium, trois, le fait que ce soit une série limitée et que donc... Ouais, moi, c'est le prix bordel pour moi. Ok, je comprends. Moi, le fait qu'elle soit limitée à 500 exemplaires et qu'aujourd'hui, quand je vais quelque part, les mecs qui la trouvent jolie, ils ne peuvent pas la voir, ça me donne un peu plus d'importance, si tu veux. Eh bien, voilà. Eh oui, mais moi, c'est pour ça que j'adore quand tu viens, Philippe, sur la chaîne, parce que, non, mais tu n'as pas la langue de bois. Tu vois ? Non, mais voilà. Eh oui, non, mais c'est clair, c'est même essentiel, cette affaire, parce que sinon, forcément, tu connais mon point de vue, les amis, vous connaissez le mien. Je veux dire, à partir de 200 balles, c'est une grosse arnaque, une montre, puisque, en fait, ça ne sert à rien. Ce que ça amène, d'un point de vue fonctionnel, on l'a gratos avec son téléphone mobile. Par contre, d'un point de vue émotionnel, l'émotion, ça n'a pas de prix. Ou, en tout cas, c'est un prix qui est propre à chaque individu, tu vois ? Donc, toi, tu nous as expliqué, moi, un look qui te plaît, un look différent de ce qu'on peut voir, un look reconnaissable au sens de sa différence et une série limitée qui fait que tout le monde ne peut pas, en un claquement de doigts, en avoir une. Moi, je trouve ça cool. Oui, mais moi aussi, c'est ce qui m'a attiré dans ce projet. Et puis, sincèrement, quand tu l'as au poignet, tu te sens très, très bien avec. Eh bien, c'est génial. C'est génial. En fait, c'est ça qui compte. Alors, mais est-ce que tu penses que quelqu'un qui aurait plutôt un look plus chétif, c'est-à-dire 1m70, 60 kg, est-ce qu'il serait aussi à l'aise que toi avec ? Sincèrement, je pense que la réponse est non directe. Je ne pense pas. Tu penses ? Je peux te chauffer un peu ou pas ? Non, non, si, c'est bon. Oui. Pardon ? Je peux te chauffer un peu ? Vas-y, vas-y. Moi, je pense que celui qui fait 1m70 ou 1m60 et qui pèse 60 kg tout mouillé, si lui, il est content avec et qu'il se sent bien, c'est ça qui compte. Et tu vois… Non, mais c'est ça complètement. Oui, c'est là où je voulais t'amener sur le sujet. Non, mais là-dessus, tu as 100 % raison. Regarde, nous, les normes qu'on a en Europe, on est plutôt orientés sur des boîtiers à 39. Aux États-Unis, c'est 41, 44, 45. On n'a pas les mêmes normes d'un continent à l'autre. Bien sûr. Attends, Philippe, tu vas au Stathès à Miami, personne ne te reconnaît avec ta bohème. Exactement, je passe anonyme. Oui, c'est ça. Mais j'ai d'autres arguments quand même, pour me le faire reconnaître. Bon, les amis, on se régale comme d'habitude avec Duel Time et Philippe. Si tu avais un petit adjectif à lui donner, ce serait quoi ? Petit adjectif, écoute, je n'y ai pas réfléchi, mais je dirais, comment dire, gonflé. Oui. La vache. Comme les voitures qui sont gonflées, je dirais très gonflées. Mais dans tous les sens du terme, c'est gonflé dans le design, gonflé dans l'apparence et gonflé dans le rendu qu'elle peut avoir parce qu'elle sera un peu de l'ordinaire. C'est gonflé avec toutes les définitions possibles. Oui, je suis d'accord. Comme quoi, les amis, la spontanéité de l'adjectif, franchement, je suis d'accord avec toi. Et ce n'est pas gonflé que de le dire parce que tu as raison. Somme toute, celui qui n'aime pas les plongeuses et les montres qui font plus de 39 mm, il ne va pas s'y retrouver avec un produit comme ça. Celui qui aime les plongeuses radicales, les plongeuses un peu bestiales, tu vois, dans le style Panerai, Bell & Ross, etc. Très clairement, cette marque, elle a quelque chose à dire. Mais moi, je suis plus malin que ça, Philippe. Moi, je t'ai préparé trois alternatives de montres de plongée étanches à 500 mètres, bestiales, qui ont du chien, mais pas avec les marques bien connues que je viens de citer. Est-ce que tu es prêt à voir ces trois alternatives ? Oui, je sais que moi, tu ne vas toujours me mettre que des choses que je ne connais pas et que tu as dû chercher pendant un moment pour me surprendre. Oui, en tout cas, j'essaye. Alors, les amis, vous le savez, Philippe, lui, va nous décrypter et il va donner une note de 1 à 5 comme sur la plateforme d'Ali Schuss. Les amis, quand on partage son avis, on donne une note qui est très personnelle sur le design, la robustesse, la précision, etc. Là, je vais te demander, même si ce n'est pas tes montres, simplement sur une image que tu vas avoir sous les yeux comme nous tous, ce que tu penses d'une montre en nous disant j'aime, j'aime pas et puis surtout d'essayer de documenter pourquoi tu n'aimes pas ou pourquoi tu aimes. Et puis, à la fin, les amis, vous, vous pourrez voter pour l'une des quatre montres, c'est-à-dire celle de Philippe ou l'une des trois alternatives. Est-ce que tu es prêt, mon cher Philippe, pour la première alternative ? C'est parti. Nous allons monter en puissance, les amis, dans la puissance. On commence avec une Fortis Marine Master étanche à 500 mètres, 1660 pieds, les amis, un chronomètre certifié. Fortis, ce n'est pas l'ADN de la plongée. Mais là, franchement, quand j'ai vu ça, il y a quelques mois à sortir, je me suis dit, waouh, un jour, je vais le placer dans un dual time, ça va être dévastateur. Alors, comment tu trouves ? Alors, moi, c'est inconnu pour moi. Par contre, c'est tout à fait ma cam de montres. C'est un modèle que j'aime bien. C'est une Valve Helium sur la gauche ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que oui, mais je n'en ai pas la certitude. D'accord. Mais ouais, ouais, c'est une montre que j'aime beaucoup. Je trouve le design épuré, mais super efficace. Le Minova a l'air d'être assez important aussi parce qu'on voit que les index sont assez épais. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est simple, c'est super efficace. Ouais. Quand tu dis, t'aimes ces boîtiers, bracelets, ces lunettes, c'est… Ouais, ouais. Alors, le boîtier, en priorité, je trouve qu'il est simplement magnifique. Le fait qu'il n'y ait pas de chiffres, qu'il n'y ait que les index, je trouve ça top. La lunette a l'air d'être très, très sympa. Non, rien à dire. Ouais. Quelque chose que j'aime beaucoup. J'aimerais te faire réagir sur deux choses. On a un cadran texturé… En forme de nos anges. Ouais, texturé un peu genre… Un peu genre le papier peint qu'il y avait dans les années 70 quand t'allais au ski, quoi, tu vois. Ouais. Et puis une plaque complète, Marine Master, chronométer. Je me dis, mais est-ce que c'est pas un peu en décalage avec le produit, ça ? Non ? Ben moi, je trouve pas. Je trouve que ça… C'est important d'avoir aussi une marque de fabrique qu'on puisse la reconnaître tout de suite. C'est un… Effectivement, tu as dit un peu le… C'est la tapisserie des bronzés fondus qui, donc c'est sympa. Tu vois. Quand ils jettent le scrabble à la fenêtre, c'est la même tapisserie qu'il y avait. Non, je trouve ça… Moi, je trouve ça très beau. C'est travaillé. La plaque avec Marine Master, déjà, rien que le nom, c'est très beau. Moi, je vois aucun point faible et aucun inconvénient à tout ça. Ouais, mais attends. Si tu me dis ça, tu vas lui mettre un 5 sur 5 ? Non, pas 5 sur 5, parce que… On peut toujours faire mieux, mais ouais, je vais mettre bien 4 sur 5. 4 sur 5 ? 4,5 sur 5. 4. Alors, 4… Attends, mais 4 ou 4,5, Philippe ? Tu nous embrouilles, là ? À chaque fois, il faut choisir. T'es dur, t'es dur. Je dirais… Allez, 4,5. Ok. On a démarré très, très fort sur une Fortis Marine Master. On connaissait les Psycho Marine Master, les amis. Eh bien, là, c'est une Fortis. Moi, je dis bravo à Fortis. La marque à la couronne, comme j'aime dire, puisque c'est… Le poitier aussi qui est biseauté au moment d'intégrer le bracelet. Je trouve ça très beau. C'est pas mal du tout. Je suis d'accord avec toi. C'est un bon 4,5 sur 5. On enchaîne avec la deuxième alternative. Là, on a une marque dont je parle assez régulièrement, une Delma Quattro, qui est sacrément originale quand on creuse dedans, qui est en 44 mm, comme la Fortis. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, ça, tu vois, c'est pas du tout ma cam. C'est à peu près tout ce que je déteste dans les montres. Génial, j'adore. Mais sauf que là, t'es obligé de nous dire pourquoi. Ouais, mais en fait, je trouve que les petits biseaux qui sont sur la lunette, je trouve ça pas génial. Le fait qu'il y ait trop de ronds, trop de Luminowa, ça fait surjouer. La forme en général, les inscriptions, les différents niveaux sur le fond, la date, à quoi ça sert, la date sur une plongeuse. La précédente, elle avait la date, mais elle se voyait pas beaucoup. Ouais, mais tu vois, c'était plus discret, plus efficace, plus raffiné. Voilà, en fait, le mot, c'est raffiné. Cette montre manque énormément de raffinement à mes yeux, bien sûr. OK. Mais je trouve ça pas raffiné du tout. Et je pense que, tu vas me dire, mais entre la première et la deuxième, je pense que le prix doit pas être le même. Honnêtement, je me préoccupe pas beaucoup du prix. Moi non plus, mais je me préoccupe pas, c'est-à-dire que... Les diagrammes ne sont pas payés pareil. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est... Là, on est, tu vois, c'est une image en deux dimensions. On voit pas tout. Le sujet, c'est de réagir à l'image. Donc après, le prix, bon, voilà, quoi, tu vois. Non, non, complètement, complètement. Mais alors, peut-être que... Après, il y a le fait, ce que tu vois à l'image et quand tu as la montre entre les mains, c'est deux sensations différentes. D'accord, je suis d'accord, mais j'aimerais quand même faire remarquer qu'on a une couronne qui est complètement cachée. Ouais. Ce qui est quand même super original pour une plongeuse où généralement, il faut sortir sa grosse couronne. Sinon, tu vois, sinon t'es pas une bonne plongeuse. Moi, je trouve ça... Ah, mais parce que... Vas-y, je t'ai coupé, pardon. Non, non, je t'en prie, vas-y. En fait, tu sais pourquoi il y a ça ? J'ai vu un article il y a quelque temps et une personne qui était... Je ne sais plus qui c'était d'ailleurs cette personne m'a expliqué que si on avait le cahier des charges des montres de plongée, on arriverait quasiment tous à la même montre, en fait. Parce que les specs sont faits de telle manière que c'est dur de trouver de l'originalité, en fait. Et on suppose qu'avec les combinaisons, il faut des grosses couronnes pour qu'on puisse la manipuler avec la combinaison. C'est uniquement pour ça, à mon avis. Ouais. Moi, je me dis quand même que petite couronne cachée à partir du moment où elle est étanche, niveau de risque extrêmement faible et puis en plus, manipuler, en fait, une couronne avec une montre de plongée, en fait, c'est le début des problèmes. Le sujet, c'est la lunette. C'est la lunette. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que si moi, il y a un truc que j'aime sur cette montre, tu sais ce que c'est, Philippe ? Les aiguilles. Non, c'est la lunette. Ah ouais ? C'est beau, j'adore ça. Les amis, c'est tellement beau quand il n'y a pas de consensus dans la discussion et que simplement, on discuse avec ses trajectoires. C'est vrai que là, ça peut faire un petit peu sapin de Noël avec toutes ces billes un peu dans tous les sens. Pour autant, je trouve qu'elle a des attributs de, tu vois, par exemple, la ZRC Grandfonds, elle a cette lunette avec des index comme ça, en plos, en nombre plus important, justement, pour ne pas se tromper. Et ça, c'est une alternative à la, si tu préfères, aux chiffres arabes qui sont inscrits sur la lunette. Combien tu lui mets de 1 à 5 ? Ah, je vais mettre 3 ? Eh oui. Là, tu ne pouvais pas lui mettre un 4,5. Je suis à la porte, pour moi, il n'y a pas photo entre les deux. OK. Donc là, nous avons un bon 3 sur la Delma 4, je le dis avec l'accent italien. Je ne sais pas si c'est italien ou pas ou c'est 4 roues motrices. Je ne sais pas. Les amis, on enchaîne pour la troisième et dernière alternative. nous avons là Karl F. Bourreur. Patravi Scubatec. Là, il y a de la bestiole. Ouais, alors ça, c'est une demande qui me fait plaisir et je suis complètement fan de ça. Ouais, ouais ? Ça, c'est tout à fait mon style. Alors, qu'est-ce qui est ton style là-dedans ? Eh bien, déjà, la tapisserie sur le fond. Ouais. Les aiguilles, je trouve que les aiguilles sont super travaillées. Je trouve ça super classe. La couleur, tout en noir, rien à dire. La couronne que je trouve top. Je suis fan de tout ce qu'elle dégage. Sur l'aspect global, je trouve ça magnifique. Et elle est en titane avec un traitement DLC du PVD qui a permis de noircir les choses. Je n'ai pas d'information, les amis, mais je pense que la petite excroissance autour du 40 doit être l'activation de la valve à hélium. Tu vois, avec un, je ne sais pas, avec une glissière. Honnêtement, je ne sais pas comment ça fonctionne. Comment tu trouves cette lunette là ? Cette lunette où c'est peut-être pour les gens qui ont des problèmes de vue quand même parce que c'est gros. Tu sais, dans les plongeuses, plus tu plonges, moins tu y vois et puis il faut que tu puisses voir où tu en es en un clin d'œil. C'est peut-être le sentiment qu'a voulu donner le designer. Mais je trouve que c'est beau. C'est marrant parce que les chiffres sont gros. Ça dénote quelque chose d'assez tape à l'œil sur la montre. Mais tout le reste est super raffiné. Et ce contraste là est beau quand même. Ok. Ok. C'est cool. C'est cool. On est un petit peu plus gros là. Philippe, on est en 44,6. Ouais. Donc, c'est une montre qui en termes de dimension est plus grande. Est-elle au porté ? ça, chacun voit avec ses yeux et chacun voit avec ce qu'il peut faire avec son poignet. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'originalité je trouve sur les index et sur les aiguilles. Et ça aussi, une façon de se démarquer sur une plongeuse c'est quand même le traitement de tes aiguilles. Ouais, c'est ça, bien sûr. Combien tu lui mets de 1 à 5 à celle-ci, Philippe ? 4,5. Oh là là, mais attendez les amis, on va être obligés de faire le récap parce qu'il va y avoir besoin de prolongation, probablement tir au but puisqu'il va falloir que nous réussissions à départager ces 4 montres. Alors donc, on a démarré avec la la bohaine mille mères de Philippe. Bon, là-dessus, lui, il ne peut pas voter pour sa monte mais il nous l'a bien raconté. Je voulais rappeler parce qu'on n'en a pas parlé qu'elle est, je ne sais pas ce que ça signifie exactement mais elle est fabriquée dans un acier d'aéronautique qui est le SS316L. Quelles sont ses vertus ? Écoutez, je n'en sais pas, je ne le sais pas. Allez voir sur le site internet de la marque. Ouais, ou sinon, sur YouTube, j'ai fait une vidéo avec Blaise, le patron et dessus, il détaille toutes les specs de la montre. Eh bien, ça marche, je mettrai ça dans la description pour que vous puissiez la regarder. On a eu après la Fortis Marine Master où toi, tu as mis un bon 4,5 sur 5. C'est beau, c'est beau. La Delma Quattro 3 sur 5 et la Carl F. Buecherer Patravi Scouba Tech là-là, toute une logique fabuleuse. Je suis obligé de te relancer sur le vote parce qu'il faut absolument que tu décides et que tu tranches entre cette Patravi ou alors la Fortis. Avant que tu le dises, avant que tu le dises, moi, j'ai mon idée et je te dirai après si on est d'accord. Moi, je pense que la Buecherer doit l'emporter quand même. La Buecherer elle emporte ? Ah oui, oui. Eh bien, voilà. Je pensais que tu allais venir sur celle-ci effectivement plutôt que la Fortis par rapport à ce que tu as dit et puis par rapport à peut-être plus tes goûts. Je pense qu'il y a une dimension extravagante dans la Carlev Buecherer qui, je trouve, se marie bien avec ce que tu as ce que tu nous as décrit avec la avec la Bohen. Les amis, si vous me connaissez un petit peu, je pense que vous ne serez pas surpris que ma préférence va sur la sur la Fortis même si je ne suis pas fan de ce cadran et pas fan de cette plaque mais j'aime ce type de boîtier. je trouve la lunette très intéressante et puis j'aime les marques qui sortent de leur zone de confort et pour le coup là on est sur quelque chose de différent. Au final, on s'en fout quand même de tout ça parce que ce qui compte c'est que toi tu as préféré mon cher Philippe que ce soit la Carlev Buecherer. Les amis, vous n'avez plus qu'à retourner dans l'onglet communauté de la chaîne pour voter parmi les quatre et puis on verra laquelle remporte les suffrages. Tu t'es bien battu Philippe quand même avec ta avec ta bohaine elle est intéressante aussi elle est intéressante et puis c'est toujours c'est toujours pareil ma foi quand on achète une montre il y a plein de paramètres qui rentrent en compte la rareté la gérardeté les specs techniques la simplicité le prix l'émotion le rêve tout ça c'est soit cartésien soit ça ne l'est pas du tout c'est purement émotionnel ou c'est réfléchi il y a plein plein de paramètres est-ce qu'on pourrait dire Philippe que tu n'es pas loin d'un au-delà des caractéristiques des montres que tu aimes un acheteur qui fonctionne au coup de coeur je ne fonctionne qu'au coup de coeur moi uniquement ouais donc toi ce que tu veux c'est un truc qui te fait du peps après il y a le petit cartésien qui arrive quand même pour vérifier que tout est clair et chrome mais c'est quand même la première impression qu'il emporte ouais bien sûr il y a quelques temps j'étais chez Cartier j'ai essayé une tank en squelette j'ai trouvé ça magnifique pourtant ce n'est pas une marque que j'affectionne particulièrement je pense que je n'en achèterai peut-être jamais mais par contre ce que j'ai essayé je reconnais que c'était sublime bon c'est magique c'est ça la beauté vous vous rendez compte on démarre avec une bonne mille mers un truc de malade Philippe nous dit que c'est la patravie scuba tech qui préfère et puis après on est sur une quartier squelette autant dire la carpe et le lapin les amis c'est ça l'horlogerie voilà il faut assumer qu'on aime un truc c'est qu'un jour un jour purée je vais faire mon coming out les amis je vais vous dire purée j'ai acheté une montre avec les chiffres romains et là là ce sera beau là ce sera beau écoutez pour participer vous faites comme Philippe vous commencez par participer une première fois en écrivant sur via le formulaire de www.dalichous.fr bien évidemment vous le savez que l'un des sujets très importants c'est de faire découvrir vos montres de la façon la plus large et pour ça vous avez une plateforme qui est la plateforme d'Alicious www.dalichous.com Philippe merci beaucoup merci à toi Xavier c'est toujours un plaisir de passer sur ta chaîne et bien bientôt on te reverra alors si tu vas sur la quartier ou si tu vas sur autre chose tu sais que tu es toujours bienvenu je sais sur quoi je vais aller pour la prochaine ça marche tu me diras allez salut ciao ciao